Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des temps forts. Cette série a comme objectif de vous permettre de bien vivre les temps forts de l'année liturgique. Aujourd'hui nous parlerons de la Toussaint qui se déroule le 1er novembre. Aujourd'hui, l'église célèbre en une seule fête tous les saints du ciel, déjà réunie auprès de Dieu dans son royaume de lumière. En premier lieu, Marie. Marie est la reine de tous les saints, elle est mère de Dieu. Elle seule peut nous former à la ressemblance de Jésus en nous apprenant à toujours faire la volonté de Dieu. Qui d'autre verrons-nous au ciel ? D'abord, tous les grands saints de l'Ancien Testament jusqu'à Saint Jean-Baptiste. Ensuite, ceux du temps de Jésus, comme Saint Joseph ou les apôtres. Puis, les martyrs, comme des missionnaires partis prêcher dans les terres lointaines, par exemple. Au ciel, on retrouvera tous les saints connus, mais aussi tous les saints que nous ne connaissons pas. Les saints peuvent être de tout âge, de toute origine et de toute situation. On retrouve des rois, des bergers et des bergères, des scientifiques, des travailleurs et bien d'autres. Mais alors, comment devenir un saint ? C'est tout simple, il faut faire comme eux. Tous, ils ont cherché pendant leur vie sur la terre à ressembler à Jésus en mettant en pratique l'évangile dans leur vie, en faisant tout avec amour, avec le désir de plaire à Dieu, en faisant sa volonté. Quelle que soit leur activité, les saints ont tous réservé un temps dans leur vie pour la prière, signe de priorité qu'ils donnent à Dieu. Ce temps, consacré à Dieu, féconde toutes leurs activités de la journée, ainsi offerte à l'avance au Seigneur. Il existe par ailleurs deux types de prières, la prière communautaire et la prière individuelle. Mais, on ne peut pas rentrer dans la joie du ciel sans s'être d'abord détaché de tout ce qui n'est pas digne de l'amour de Dieu. Cette purification après la mort s'appelle le purgatoire. Ici, on a une représentation du purgatoire. Tu peux y voir le cimetière, à la sortie de l'église où l'on enterre les défunts, l'ange qui pèse les âmes avant de les laisser rentrer au ciel, le purgatoire, lieu de souffrance où vont les âmes qui doivent achever leur purification avant d'entrer au ciel, ceux qui auront volontairement refusé Dieu durant leur vie, sans demander pardon avant leur mort. Ils resteront toujours en enfer, privés du ciel. Le 2 novembre, c'est le jour de la prière pour les défunts. Ce n'est pas un jour de tristesse ni de deuil. C'est un jour de prière pour les défunts dont les âmes sont encore retenues dans le purgatoire. Comme ces âmes souffrent beaucoup, nous demandons à Dieu de les délivrer et de les recevoir dans son royaume. Ne pouvant plus prier pour elles-mêmes, ces âmes ont besoin de nos prières pour obtenir de Dieu leur délivrance. C'est pour nous un devoir de charité. La prière qui surpasse toutes les autres est l'offrande de la messe. C'est le renouvellement non-sanglant du sacrifice de la croix. Par le ministère du prêtre, Jésus s'offre à son Père pour le pardon et la réparation de tous les péchés de tous les hommes. C'est ainsi qu'il est notre sauveur. Le sacrifice eucharistique est offert pour les fidèles défunts, morts dans le Christ, mais pas encore pleinement purifiés, pour qu'ils puissent entrer dans la lumière et la paix du Christ. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voici les points importants à en retenir. Le but de notre vie est le ciel. Nous pourrons y vivre sans fin avec Dieu et tous les saints. Nous devons prier pour ceux qui sont morts. Cette vidéo fait partie de la série « Les temps forts » disponible sur le site www.appreneznousàprier.fr Le but de cette série est de vous permettre de mieux vivre les temps forts de l'année liturgique. Par exemple, vous pouvez retrouver la vidéo sur le temps de l'Avent pour préparer Noël et la vidéo sur la Sainte Trinité. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada